Si beaucoup d'animaux sont des surdoués de la vision, certains humains possèdent également des talents ahurissants pour percevoir les couleurs. A San Diego en Californie, une artiste révèle à la pointe du pinceau sa vision et sa sensibilité hors normes pour les couleurs. Une capacité encore souvent méconnue aujourd'hui. J'ai découvert ma tétrachromatie en 2012. Cela m'a beaucoup surprise. Mais en même temps, ça pouvait enfin expliquer pourquoi j'étais autant fascinée par les couleurs. Quand je me lève le matin, je ne me dis pas « c'est une belle journée ». Je suis déjà totalement captivée, presque obsédée par les différentes couleurs que je perçois. Là où vous voyez un ciel bleu, je vois des milliers de bleus différents, ainsi que du lilas, des verts, des jaunes. La vision normale peut percevoir jusqu'à un million de couleurs. Une tétrachromate peut étendre cette capacité de vision jusqu'à plus de 100 millions de couleurs. C'est dans l'université d'Irvine, proche de Los Angeles, que cette mutation génétique a été identifiée, puis étudiée de très près, par le docteur Kimberly Jameson. Aujourd'hui, nous allons tester ta capacité à différencier très précisément les variations de couleurs, sachant que la plupart des gens ne pourraient pas faire la différence. Ok ? Le test se présente ainsi. Les couleurs se ressemblent beaucoup, mais tu dois les mettre dans l'ordre, de la plus claire à la plus foncée, de façon à recréer un long dégradé. Là où nous avons l'impression de voir plusieurs couleurs identiques, Conchetta perçoit et analyse facilement les nuances pour les replacer dans un ordre de dégradé parfait. Tout est bien placé. Bien joué. Elle est ce qu'on appelle une tétrachroma trétinienne. Et maintenant, c'est ce qui lui permet d'utiliser au maximum tous les différents percepteurs au niveau de sa rétine. Et nous sommes arrivés à une conclusion intéressante. La courbe en rouge représente Conchetta. Conchetta, la courbe bleue représente un observateur normal. Et ce qui est important d'observer ici, c'est que Conchetta a besoin de moins de lumière qu'une personne normale pour percevoir les couleurs. Donc, une tétrachromate possède une vision moins contrastée avec plus de définition dans les teintes sombres des ombres. Exemple avec ce paysage au soleil couchant. Voici l'image reconstituée de la gamme chromatique que perçoit Conchetta Antico. Et voici ce qu'une simple personne trichromate peut voir. Selon les dernières estimations scientifiques, cette mutation génétique de la rétine essentiellement féminine pourrait concerner 2 à 3 % des femmes dans le monde, mais elle reste difficile à déceler. Comme pour toutes les autres prédispositions génétiques, on peut avoir des gènes parfaits pour quelque chose en particulier, mais si on ne travaille pas à cette prédisposition ou si on ne s'active pas dans cette voie, on ne s'en rendra jamais compte. C'est la même chose avec la tétrachromatie. On peut avoir les gènes pour ça, mais si on ne s'entraîne pas à observer les couleurs, à les différencier, il y a moins de chances théoriquement de percevoir toutes les nuances que ces pigments peuvent vous apporter. En attendant, si notre vision des couleurs n'est pas surnaturelle, en se plongeant dans des mondes virtuels, elle peut le devenir, mais cela n'est pas sans conséquences.